Applaudissements Notre troisième invité n'a pas fait d'études en écologie, mais en histoire, puisqu'il a une maîtrise en civilisation étrusque. Et je parlais au début de virage inattendu. Clairement, personne n'aurait pu imaginer la carrière qu'il attendait à partir de ces études-là. Il va venir nous en parler. Merci d'applaudir Richard. Applaudissements Bonsoir. Encore une fois, je suis le vétéran de l'étape. C'est le privilège de vieillir, vous me direz. Patrick a parlé du virage. Il a évoqué un petit peu mes études. Moi, j'ai une maîtrise d'archéologie étrusque. Alors, j'ai dû faire 12 ans de latin, 10 de grec. Et après, cette maîtrise d'archéologie étrusque, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie avec ça ? Évidemment, il y a passé le capès ou l'agrégation de lettres. Et enseigner le latin et le grec, ça allait parce que vous êtes à peu près aussi nombreux que les élèves. Mais enseigner la littérature à une classe de 30, alors ça, j'ai été terrorisé. Alors, il faut vous dire que j'ai fait toute ma scolarité sans faire un seul exposé parce que j'étais sûr que j'allais m'évanouir en public. Et en fait, j'avais un frère aîné, Gérard, qui, lui, était chef de groupe à la brigade anti-gang. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais l'anti-gang, c'est dans les années 70, c'est Mérine, l'enlèvement du baron Ampin, l'enlèvement du banquier Malais, François Besse, Ardouin surnommé le porte-avions. Enfin, voilà, c'est le grand banditisme. Et ce n'était pas mon truc, ça. Franchement, ce n'était pas mon truc. J'étais plutôt un intello. Mais mon frangin me fait rencontrer un copain à lui, un collègue, qui, lui, était à l'Office central de répression du vol des objets d'art. Et je me dis, le vol des objets d'art, ça va être pas mal, ça, comme truc. Donc, en fait, je passe le concours d'inspecteur de police avec la mention Histoire Géo. Et je l'ai. J'arrive au Quai des Orfèvres. Pour moi, le Quai des Orfèvres, ce n'était pas mythique. Mon frère, il travaillait. Donc, c'est qu'en fait, tout le monde travaillait au Quai des Orfèvres. C'est comme ça. Ce n'est pas mythique du tout. Bon. Et mon frère me fait monter dans son bureau au quatrième étage. Et il me dit, écoute, je vais t'expliquer la vie. Alors, moi, je me suis amusé dans la police. Toi, tu ne vas pas t'amuser du tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'inspecteur de police, c'est bien. Mais commissaire de police, c'est mieux. Et je lui dis, mais attends, tu ne te rends pas compte du concours ? Enfin, moi, je ne suis pas un juriste. Et les épreuves, c'est droit constitutionnel, liberté publique, droit administratif, droit pénal, procédure pénale, droit commercial, droit du travail, droit civil. Et mon frère me dit, tu n'as qu'à travailler. Et il me dit, de toute façon, je t'ai inscrit au concours. Tu n'as plus qu'à signer là, en bas, à droite. Donc, je signe. Et le concours de commissaire, je l'ai. Mais je l'ai, en fait, grâce à ma culture. Enfin, ma culture, c'est peut-être un bien grand mot. Vous savez, la dernière épreuve du concours des commissaires de police, c'est surtout pour un type comme moi, un peu timide, c'est extrêmement impressionnant. Vous arrivez dans une salle. Ils sont neufs tout autour. Ça fait une espèce de fer à cheval contre un. Et vous, vous êtes assis derrière une petite table et après avoir répondu à une question de droit pénal, commence la période de culture générale. Et là, en fait, la première question qu'on me pose, c'est Edith Perrault est une grande tragédie policière. « Racontez-nous l'histoire et dites-nous ce que vous en pensez. » Bon, il se trouve qu'à l'époque, je connaissais encore Edith Perrault en grec. Et le but, en fait, si vous passez le concours de commissaire, c'est peut-être plus tout à fait comme ça. Mais les concours, l'épreuve de culture générale, c'est plus tu durs sur la première question, moins tu en as après. Parce que derrière toi, ce que j'ai oublié de vous dire, derrière vous, c'est un peu comme là, en fait. Il y a une petite pendule et en fait, là, l'épreuve doit durer une demi-heure. Donc, plus tu durs, plus tu durs. Et à un moment, le garçon qui me pose la question, enfin le garçon, moi, j'étais inspecteur stagiaire. Il était contrôleur général, ce qui se fait de mieux, enfin de mieux, le grade le plus élevé. Et à un moment, il me dit « Mais vous êtes sûr ? » Et je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je vais être sous coque ou je ne sais pas. Alors, je lui ai dit « Mais bien sûr que oui, je suis sûr, vous n'avez qu'à aller voir dans tel livre. » Bon. Et puis après, j'ai eu droit à quelques questions. C'était une œuvre de la période rose de Picasso, le prix du baril de pétrole. Et puis, la dernière question, c'était « Que pensez-vous de l'emploi des femmes dans la police ? » Et là, en fait, je pense que, tu as parlé de virage, peut-être que j'aurais pu prendre plus tard un autre virage. C'est-à-dire que j'ai eu une réponse très politique, du genre « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. » Bref, ce concours de commissaires, je l'ai. Donc, les commissaires partent à l'école, c'est à Saint-Syr-en-Bondor, dans la banlieue de Lyon. La scolarité dure deux ans. À l'issue de la scolarité, je me dis « Bon, écoute, c'est bien, tu es commissaire de police, mais qu'est-ce que tu y connais ? » « Tu n'y connais rien, en fait. Tu n'y connais rien. » Et donc, je choisis d'exercer dans un commissariat de quartier. Là aussi, c'est pareil. Vraiment, je suis devenu très vieux. C'était au siècle précédent, au millénaire précédent. À l'époque, Paris était coupé en arrondissements, ça, on le sait. Et dans chaque arrondissement, vous aviez des petits commissariats de quartier. C'était une vraie police de proximité. Maintenant, on a gardé le concept de proximité, mais il n'y a plus les commissariats de quartier. Et donc, je choisis d'exercer sur le 18e arrondissement, parce que je me dis « Sur le 18e arrondissement, normalement, en six mois, tu vas avoir plus de choses que dans le commissariat invalide, ou dans celui des Champs-Elysées, du Faubourg-du-Roule, d'Auteuil, etc. » Donc, je choisis d'exercer au commissariat Clignancourt. C'était un des quatre quartiers du 18e arrondissement. Et, en fait, j'ai bien fait. Je sors de l'école, donc vous sortez, je crois, en septembre, quelque chose comme ça. Et en octobre, les pompiers appellent le commissariat du quartier. Ils sont intervenus, je m'en souviendrai toujours, évidemment, 10 rue Nicolet, sur le 18e arrondissement, un incendie dans un appartement. Et les pompiers, en intervenant, ils trouvent le corps d'une vieille dame qui s'appelait Suzanne Foucault, qui habitait au premier étage du 10 rue Nicolet. La dame avait été étranglée, étouffée, et les auteurs avaient mis le feu à l'appartement. Et donc, c'était, oui, c'est une autre époque. Le commissaire de quartier, c'est un des premiers qui arrive. Et à l'époque, c'est lui qui fait les premiers actes de la procédure. Donc, il vient avec son maître, il fait des constatations, etc. Et en fait, ce qui m'a troublé, évidemment, la scène de crime, c'est ma première scène de crime, je suis bébé commissaire. C'est ma première scène de crime. C'est extrêmement violent. Mais ce n'est pas la violence de la scène, en fait. C'est le contraste avec un détail sur la poignée de porte de Suzanne Foucault, il y avait son sac de course. Et dans son sac de course, il y avait trois tomates, une baguette et une escalope. En fait, Suzanne Foucault, elle venait de faire ses courses. Elle rentre chez elle et elle va être tuée. Et Suzanne Foucault, c'est la première victime d'un type qu'on ne va pas tarder à appeler le tueur des vieilles dames. Il en a tué 17. Bon, donc, il s'appelait Thierry Paulin et son complice, c'était Mathurin. Enfin bref, ces gens-là ne prenaient aucune précaution sur les scènes de crime et laissaient beaucoup de traces digitales. Et en fait, les gens de l'identité juiciaire, je ne sais pas encore à l'époque, je vais devenir le patron de la police technique et scientifique du cas des Orfèvres. Je commence juste ma carrière. Et donc, en fait, ces types-là laissaient beaucoup de traces digitales à un tel point que ceux que je vais commander dix ans plus tard disent aux gens de la brigade criminelle « Écoutez, là, vous avez affaire à quelque chose qui n'existe pas en France, un tueur en série. » Pourquoi ? Parce que Paulin, en fait, il essaie plusieurs fois le même index gauche, plusieurs fois le pouce droit, etc. Ma carrière se continue. Je deviens commissaire du Palais Royal. C'est un beau quartier. C'est le premier arrondissement. Toutes les filles sont à marier, mais il ne se passe pas grand-chose. Après, je suis chef du Faubourg-Montmartre. Ça, c'est l'ancien quartier des Zemmour. C'est des gens du grand banditisme. C'est le quartier de l'héroïne. Après, je deviens chef du 13e arrondissement. Et puis, un jour, on m'appelle. Les commissaires, c'est comme ça. Vous ne choisissez pas votre poste. C'est votre directeur qui vous appelle en disant « Écoute, j'ai pensé à toi. Je crois que tu serais bien là. » Et il me propose d'être son directeur de cabinet. Et je lui dis « Écoute, lapin de corridor, ce n'est pas mon truc. » Et il accepte. Mais trois mois après, il me dit « Et l'identité judiciaire, est-ce que ça t'intéresse ? » L'identité judiciaire, moi, j'y connaissais comme dans les montres. Enfin, et encore, je m'y connais peut-être plus en montres. En fait, pour moi, la police scientifique, c'était évidemment Conan Doyle. Je suis un fan de Sherlock Holmes. Et Patricia Cornwell. Mais c'est à peu près tout. Et en fait, je pars en vacances au mois de juillet. Et qu'est-ce que je vois sur ma petite télé noire et blanc ? Saint-Michel. L'attentat de Saint-Michel, 1995. Et là, je me dis « Marlette a fait une connerie. » Et en fait, je rate Saint-Michel de peu. Mais j'ai tous les autres, en fait. Orsay, Port-Royal, Maison-Blanche, etc. Et là aussi, je vous parlais de Suzanne Foucault. Là aussi, c'est d'une extrême violence. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'Orsay. Orsay, la bombe explose alors que le RER est encore dans le tunnel. Et en fait, évidemment, il n'y a plus de lumière. Donc, vous progressez avec vos lampes. Et puis, vous découvrez un RER qui est ouvert comme une boîte de conserve. Et ça, on ne peut pas imaginer un RER ouvert comme une boîte de conserve. Puis le truc, c'est qu'en fait, vous arrivez très vite. Sauf que vous ne pouvez rien faire. Il faut laisser les pompiers évacuer les corps. Et donc, vous restez des heures comme ça à emmagasiner des images, des sons. Et puis après, dès lors que vous commencez à travailler, là, ça va mieux. Donc, je reste dix ans chef de l'identité judiciaire, ce qui est extrêmement long pour un commissaire de police. Et en fait, pendant dix ans, je commence avec les attentats. Je vais finir avec les opérations d'identification des victimes du tsunami en passant par le crash du Concorde. La Turine Nanterre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Richard Durne. C'est un type qui rentre avec plusieurs calibres dans le conseil municipal. Et il tue neuf conseillers municipaux. Puis après, il va se suicider dans les locaux de la brigade criminelle. Et puis, je vais croiser un deuxième tueur en série. C'est Guy Georges. Alors, Guy Georges, en fait, il est technicien de scène de crime niveau 1. C'est-à-dire qu'il a eu la meilleure formation qu'on puisse imaginer. Fleury Mérogyis, La Santé, Frennes. Avec ça, il est équipé. Donc, en fait, lui, il ne laisse pas de traces digitales. Quand il touche un objet, il repart avec. Et là, en fait, si vous voulez, rebolote, en fait, on n'a pas sauvé les petites vieilles victimes de Paulin et de Mathurin parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas de fichier automatisé des empreintes digitales. Sachant que la police montée canadienne avait commencé à numériser les siennes en 1970. Pourquoi 15 ans de retard ? Et Guy Georges rebolote. Alors, Guy Georges, il ne laisse pas de traces digitales, mais il laisse des traces génétiques. Sauf qu'en France, il n'y a pas de fichier génétique. Bon, si on avait eu un, on sauvait au moins les deux dernières victimes. Et ça, si vous voulez, quand vous êtes flic, c'est un truc que vous ne pouvez pas supporter. Pourquoi, en fait, on a des retards ? Parce que ça fait des victimes en plus, ça fait des victimes en trop. Et en fait, il a fallu, alors j'allais dire, c'est grâce à Guy Georges, bon, à cause de Guy Georges, on a mis en place un fichier d'empreintes génétiques. Et quand vous recevez la première lecture de la loi qui le crée, vous avez envie de les tuer, les gens qui l'ont voté, la loi. Je caricature, je grossis à gros traits. Ils écrivent, en fait, on va garder en mémoire les profils génétiques des gens définitivement condamnés pour crimes sexuels. Et tu dis, mais attends, définitivement condamnés, ça veut dire après appel, après cassation. Et puis les crimes sexuels, ça veut dire qu'en fait, tu ne mets pas les braqueurs dans le fichier ? Bon, il aura fallu dix ans pour étendre le champ de compétences. Et maintenant, on dit, voilà, toutes les personnes qui sont mises en cause dès lors qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, etc. Donc ça, ça va m'obséder. Et puis à un moment, ça, c'est drôle aussi. Je n'ai toujours pas perdu mes problèmes d'oralité. Toujours pas. Et dans la cour du cas des Orphèves, je croise un collègue à moi qui me dit, écoute, je suis prof à l'Institut de Criminaux, mais j'arrête, c'est la retraite. Il me dit, tu ne veux pas enseigner ? Et je lui, attends, non, enseigner en amphi, déjà dans une classe de 30, non ? Et là, j'ai mon adjoint qui me dit, attends, ne bouge pas, je t'expliquais. Bien sûr que oui, tu vas accepter. J'ai enseigné pendant 15 ans à l'Institut de Criminologie. Je continue à enseigner au CNAM. Et puis à un moment, parce qu'il faut bien que ça s'arrête, même moi, à un moment, j'ai tout arrêté. Enfin, tout. J'ai arrêté mon activité professionnelle. Je suis parti vivre dans un hameau qui s'appelle les Sept Saints. C'est dans les Côtes d'Armor. Et en fait, tous les matins, j'ouvre la chapelle. Tous les soirs, je ferme la chapelle. Je mets des cierges. Je fais la crèche. Et je suis parfaitement agnostique. Et en fait, quand j'essaye de trouver... Quand j'essaye de trouver un petit peu de cohérence dans ce parcours, plein de virages avec quelques sorties de route, parce que j'ai eu la maladresse de traiter de code ma sous-directrice, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a eu quelques sorties de route. Mais globalement, quand j'essaye de trouver un tout petit peu de cohérence, je crois que j'ai trouvé. Il y a un mot. C'est peut-être pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. C'est le partage. Voilà. Je vous remercie. Merci.